coucou les amis j'espère que vous allez bien alors content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette la recette que je vous propose c'est comment je fais le vrai foutu bengis à base de la poudre de bananes plantaines faites séchées ici pour commencer la recette voici j'ai pris des bananes plantaines mûres que je vais nettoyer et découper petit petit puis les faits cuit et rajouter de l'eau je vais rajouter du sel aussi comme les bananes sont cuites à l'aide de mon mixeur plongeant je vais venu mixer tout ça après avoir obtenu une texture très 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 lisse en grumeaux voilà voici la poudre de foufou mix je vais renverser rajouter la poudre concernant la poudre là ça va là ça va dépendre de vous si vous aimez que vos foufou soit bien dû vous rajouter beaucoup de poudre ou ça soit mou comme pour moi là bon pas mou pas pas trop du là c'est à dire au milieu juste le juste milieu et juste milieu pour ajouter moins et si vous voulez que ça soit comme pour les bébés là rajouter juste un peu là je vais malaxer tirer un peu comme le placard tout ça hors du feu voilà après avoir obtenu je vais rajouter encore non c'est bon après avoir obtenu la texture souhaitée je vais renverser tout cela dans un bol pour tous ceux qui trouvent que le bol le plastique est nocif là au micro ondes c'est pas bon là n'utilisez pas utiliser ce que vous pouvez utiliser dans les enfants de moins de 16 ans là pardon on dit mettre le plastique au micro ondes là c'est pas bon ça tue donc là gérard et renverser je vais couvrir et puis laisser puis au micro ondes pendant 3 à 4 minutes voilà ça va dépendre voici à la sortie du micro ondes quand c'est bien que je viens tirer mon photo a pas de manioc et le foufou mixe la faire office de manioc puisque c'est la banane plantée une fête donc normalement de balsati et si je vais rajouter d'un papier film et puis enrouler et formuler mon pain de photo et une autre astuce aussi on fait à la cocotte non mais ça je sais pas quand c'est la poste et mais je sais pas voici à quoi mon foufou la barre il semblait ok les amis voici les résultats de mon foufou la donc si tu aimes la recette n'oublie pas de liker et de t'abonner puis de partager on se dit à bye bye ici le foufou la j'ai juste de poser dans un plat et puis j'ai fondu j'ai pris mon doigt là j'ai fondu comme ça et puis voilà le même foufou la ne pensez pas que passer d'être un seul du sachet là je pense pas que c'est la mamai on va les voir à l'essai de la sauce la non pour tout mettre au dos à l'essai de la sauce on a mangé d'abord elle est déjà sur ma chaîne non mais peut-être j'ai publié ça plus tard ok je profite pour vous présenter mes produits ici vous avez le cancan le passe-partout le barbecue la volaille la viande le poisson et mon nouveau bébé de bouillon d'assaisonnement en poudre bio là aussi vous avez un petit piment quand vous aimerez bien épicé comme moi vous avez une petite cuillère pour vous faciliter le service vous avez une carte de remerciement et une carte de visite derrière le produit vous avez un petit sticker qui vous montre comment utiliser le produit genre mot d'emploi au cas où ce n'est pas derrière le produit ça serait forcément sur la carte de remerciement ici aussi vous avez le bouillon d'assaisonnement bio en grosse boîte de 500 millilitres pour ceux qui seraient intéressés je vais laisser mon numéro qui sera épinglé voilà on se dit